Ludovine Delarocher. Écoutez, moi je constate, au contraire de ce que dit M. Oliver, je suis fort étonnée, Le Monde cite que ce sont des médecins qui ont aidé et accompagné des couples et des femmes solibataires dans leur projet d'enfant, dont la réalisation n'était pas possible en France. Autrement dit, ça va au-delà de ce qui est autorisé. Mais peu importe, j'allais dire, le sujet principal, c'est l'enfant, et toute la question-là, c'est le droit à l'enfant. Est-ce qu'on peut admettre un droit à l'enfant ? C'est la première question. Et à ce sujet, je remarque, et j'ai été stupéfaite à la lecture de cette tribune, que pas d'une seule fois, la tribune ne parle de l'enfant. Donc on est dans le droit à l'enfant, mais les droits de l'enfant, le besoin de l'enfant, notamment d'ailleurs d'un père, n'est absolument pas questionné, évoqué, comme si cela n'avait pas d'importance. Moi j'ai été trop frappée par cela. Professeur Oléven. Je ne suis pas d'accord avec vous. Que ce soit des femmes célibataires, les Belges ont fait de nombreuses études en disant que sous réserve d'enquêtes psychologiques appropriées, ce qui est fait d'ailleurs par ces centres, certaines femmes célibataires peuvent élever des enfants dans de bonnes conditions. Ça a été aussi le cas pour les couples de femmes homosexuelles. Pas mal d'études le montrent. Et je m'inscris en faux dans ce que vous dites. Je crois que la préoccupation des médecins de la fertilité, c'est toujours l'enfant. Et ce n'est pas une question de droit à l'enfant, c'est de savoir si cet enfant sera heureux dans ce climat. Et je pense que c'est ça la question. En plus de ça, cet argument est un mauvais argument, puisque dans les techniques pour lesquelles nous nous battons, il y a la conservation des ovocytes pour les femmes qui veulent préserver leur fertilité. Ça aussi, c'est interdit. Alors quels sont les arguments pour interdire cela ? Alors que, Ludovine Delarochère, là je vais rebondir sur ce que vient de dire le professeur Oliven, on interdit la conservation des ovocytes. En revanche, on permet la conservation du sperme. Exactement. Attendez, deux choses. D'abord, un point très important, ce n'est pas parce qu'à côté on fait quelque chose que pour autant on doit le faire. Ce n'est pas du tout un argument. Ça n'a pas de sens. Mais si tout le monde le fait sauf nous, c'est un argument, madame. Dans bien des pays, on fait des choses qui sont inacceptables. Et Dieu merci, la France ne l'était pas pour autant. Mais pourquoi vous dites que c'est inacceptable ? Sur quels arguments ? D'autre part, vous évoquez le fait qu'un enfant se passerait, si je puis dire très facilement, de père et de toute filiation paternelle. Excusez-moi, regardez les enfants orphelins qui souffrent adoptés par des parents tout à fait aimants, bien sûr, ce n'est pas la question. Eh bien, la plupart d'entre eux, toute leur vie, sont à la recherche de leur histoire, etc. Et par ailleurs, les psychologues disent bien que l'une des premières causes de souffrance des enfants, des adolescents et des jeunes, c'est l'absence de père. Qu'ils soient absents complètement ou alors qu'ils soient tellement pris par autre chose. Mais pourquoi n'interdisez-vous pas l'adoption ? Mais l'adoption pour les célibataires, vous avez raison, pose les mêmes problèmes. Vous ne venez pas de parler des célibataires, vous venez de parler des enfants de l'adoption. Mais l'adoption, quand il y a eu un drame de la crise, quand les parents ont disparu, sont morts, bien sûr, que l'adoption vient de parler, le mieux possible. C'est ce que j'aimerais vous entendre dire. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucune relation, mais il n'y a aucune relation, il n'y a aucune parallèle entre une adoption d'un enfant, entre guillemets, abandonné pour des circonstances plus ou moins dramatiques, et le fait qu'une femme porte un enfant, le met au monde, s'en occupe le chérisse. Ça n'a juste rien à voir. Mais là, vous fabriquez des orphelins de pères au lieu d'un accident de la vie et qu'on essaye de réparer le mieux possible. La question, c'est de savoir est-ce que ces enfants sont heureux ou pas ? Ce n'est pas la question de savoir vous vivez avec un modèle de famille qui est dépassé, madame, parce que... Et je vous parle de l'adoption père-mère-enfant et ne soyons pas dans l'invective, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas d'invective, Ludovine de La Rocher. Il n'y a pas d'invective. L'expérience montre que les enfants orphelins ont une souffrance à cet égard-là. Aujourd'hui, on est dans le droit à l'enfant et la création d'orphelins. Et c'est ça que c'est la question. Madame, comment expliquez-vous que 80% des pays d'Europe aient autorisé ces pratiques ? Mais parce qu'il y a des revendications portées très fortement. Il y a un côté extrêmement... Mais ils n'ont pas de principes éthiques ? C'est des pays... Vous prenez l'exemple de l'Angleterre ? Oui, la Grande-Bretagne autorise la gestation pour autrui, par exemple. Mais il y a des mesures qui sont inacceptables. Alors l'Italie, par exemple. L'Italie ou l'Espagne. Pourquoi l'Espagne, qui est un pays de tradition catholique, autorise la prise en charge de ces femmes ? Donc ils ont bien aussi des réflexions. D'abord, ça rapporte beaucoup d'argent en Espagne. Ça rapporte beaucoup d'argent en Espagne. C'est extrêmement commercial, extrêmement marchand. Je ne crois pas du tout que ce soit un modèle et une référence. Et quant à l'Italie, les conditions autour de la PMA sont beaucoup plus strictes que les nôtres. Alors pour revenir à l'enfant... Elles ont été considérablement assouplies, justement, avec la prise de conscience. Oui, mais je veux bien revenir à l'enfant. Je vous propose de revenir à l'enfant. Vous évoquez des études dont tout le monde sait aujourd'hui, il est de notoriété publique, que ces études ont été faites dans des conditions non... Alors attendez, Ludovine Delarocher. Là, je vais vous arrêter. Les études de l'un contre les études de l'autre, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, Ludovine... Non, 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 mais attendez. Ludovine Delarocher. Moi, je veux revenir à deux questions. Pourquoi est-ce qu'on autorise pour les hommes ce qu'on n'autorise pas pour les femmes ? Ça, c'est la première question. Qu'en pensez-vous ? Alors écoutez, moi, je pense... Je pense à Google et à Facebook qui proposent à leurs salariés de congeler leurs ovocytes et qui mettent à leur disposition des mères porteuses. Quand on va vers là... Mais attendez, vous ne répondez pas à ma question, là. Eh bien, je pense que cela, dire qu'il faut mettre à disposition que toutes les femmes doivent pouvoir conserver leurs ovocytes, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment davantage, à moyen et à long terme. Autrement dit... Mais est-ce que vous pensez que dans le désir d'enfant, vous en faites quoi, Ludovine Delarocher ? Le désir d'enfant, il est infiniment légitime, bien sûr, et infiniment fort et puissant. J'en suis tout à fait d'accord. Là, j'invite à réfléchir aux conséquences de ce qu'on est en train de faire. Et je ne suis pas sûre pour la faire suffisamment. Et c'est bien ce que je dis. Beaucoup de pays dans le monde ont réfléchi et ont pris une direction opposée à la France qui, petit à petit, est devenue le pays le plus rétrograde d'Europe et qui est arc-bouté sur des modèles familiaux d'un autre temps, madame. J'exagère. D'Allemagne, par exemple... Et puis, il y a le problème de la lutte contre... Il faut parler de modèles familiaux. Moi, je vous parle juste des faits et des enfants de l'Allemagne. Moi aussi, je vous parle des faits. Moi aussi, je vous parle des faits. Et ces faits montrent que ces enfants ne sont pas aussi malheureux que vous le dites. C'est ça la réalité. D'une part, l'Allemagne est beaucoup plus stricte que nous. Et je prends d'autre part les États-Unis où tout est autorisé, y compris la gestation pour autrui. Si vous avez la PMA pour les chénépateurs et les couples de femmes, vous savez très bien que par raison d'égalité, il y aura la GPA, la gestation pour autrui, les mères portes, pour les couples de femmes. On a toujours agité les chiffons rouges. Les chiffons rouges. Non, ce ne sont pas des chiffons rouges. Oui, quand on a construit le train, on était contre le train parce que ça allait détruire ceci ou cela. Donc, il y a toujours des risques qui sont mis en avant. Mais franchement, je crois qu'on ne peut pas rester en France. Le don d'ovocytes, par exemple, on estime qu'il y a près de 15 ou 20 000 femmes qui vont à l'étranger. C'est des problèmes qui sont quotidiens. On voit beaucoup de ces patients. Et je pense qu'on ne peut pas mettre une croix sur cette évolution de la société. Est-ce qu'on doit la critiquer ? On peut la critiquer peut-être. Les femmes font des enfants de plus en plus tard. Ce n'est peut-être pas bien. Je suis parmi ceux qui ont alerté les femmes sur ce sujet. Mais le fait est que c'est comme ça. Et donc, on doit bien répondre à ces questions. et si on ne demande pas à être un pays isolé au mépris de toute loi et de tout intérêt pour l'enfant, on demande à réfléchir comme les autres pays européens et à s'adapter à notre temps. C'est tout ce que nous demandons. Et vous savez très bien que ces autres pays, en l'occurrence, tout a été extrêmement marchandisé. Le prélèvement d'ovocytes, c'est un geste médical important. Raison de plus pour le faire de manière intelligente. Et le réglementer. L'autoriser, mais le réglementer. Avec le risque, le réglementer. Et puis, dans quelques mois, dans quelques semaines, vous direz, ah, mais en fait, il manque encore ça et ça, etc. Mais madame, quand il y a eu le diagnostic génétique des embryons en France, tout le monde a dit c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, on va choisir le sexe, etc. Ça se fait depuis 10 ans et personne ne choisit le sexe. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça rend service. Bien, merci. Merci.